Musique Yo la team Pluma, j'espère que tout va bien Aujourd'hui une vidéo spéciale Pourquoi spéciale ? Parce que Est-ce que j'ai besoin d'en dire Beaucoup plus actuellement Où je me trouve ? Je me trouve sur le circuit De Follambray Je suis tout seul dessus Je suis posé tranquillement Il n'y a personne qui roule J'ai le circuit pour moi Et je suis accompagné les gars D'une moto qui m'a extrêmement surpris Je pense que vous avez déjà vu le titre Voilà la nouvelle F900R Donc de chez BMW Je suis désolé pour ma coupe les gars De bas c'est le confinement Tous les couilles fères sont fermées Donc pour faire simple Je vais vous décortiquer un peu la moto J'ai pu tourner je ne sais combien de tours Sur cette piste là Vraiment j'ai pu poser le genou Faire un peu brûler Rouler fort, rouler, s'amuser Vraiment s'amuser Et là je peux vraiment en dire Ce que j'en pense Et je suis agréablement surpris Mais vraiment Vraiment Je ne pensais pas Je ne pensais pas Que en testant ce genre de bécane là De chez BMW La F900 Je partais un peu Pas méfiant Mais je me suis dit Bon voilà un petit 900 105 chevaux Voilà voilà Mais franchement C'est une bombe C'est trop bien C'est vraiment trop trop bien Donc Alors avant de venir Vous décortiquer la bête Moi ce que je vous propose C'est tout simplement Qu'on parte tout de suite l'essayer Allez c'est parti Bon et bien ça y est Je prends place Sur la F900 Donc on va voir Ce que donnent les 105 chevaux Avec les 94 Nm de coupe Alors la partie De cette piste là Était trempée toute la journée Donc la moto à deux que j'ai essayé Toute la journée Et bien elle est en face Je vais voir ce que ça donne Allez on y va Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal C'est pas mal C'est pas de chevaux Shifter up down Plutôt pas mal Alors le problème les gars C'est la position de conduite Sur cette bécane là Je suis à 1m90 Ça est un peu biaisé Parce que j'ai Tout simplement La selle haute Ah c'est propre Alors cette moto est équipée D'options shifter pro RS4 Grignardo Non pardon excuse moi Je suis perdu Shifter pro up down D'accord C'est d'options Mais ça fait le boulot Vraiment Ça fait le boulot Donc il y a Différents modes de conduite Vous avez Rain Dynamique Dynamique pro Alors Dynamique pro En gros il est complètement Réglable A 100% Freinage radial Je peux me permettre De faire des freinages Assez fort Assez appuyé Avec la Avec le freinage Brembo C'est pas trop dégueulasse J'aime bien Ah Là ça frotte Ça fait du bien Le châssis les gars Le châssis est vraiment Mais a l'air vraiment cool Suspension arrière électronique En option Pas de suspension Pas de suspension Avent réglable Mais finalement Ça plonge pas tant que ça Et l'arrière Est vraiment cool Ça donne une part Elle a une façon De se comporter les gars C'est vraiment Vraiment cool Alors c'est la version 105 Bien entendu Il existe la version 95 Chemot Bride et 475 Celle qui était juste devant moi J'ai doublé Où il y avait Antoine Du GDV dessus D'ailleurs un énorme merci Au GDV déjà Ah c'est propre C'est méga propre Donc on va se calmer un petit peu J'ai la piste pour moi tout seul Les gars J'ai la piste pour moi tout seul Si je veux Si je veux m'arrêter Je m'arrête Voilà Je fais ce que je veux Donc on va parler un petit peu Oula ça connait un petit peu Donc pour vous expliquer rapidement Voilà 105 chevaux 94 km de couple On est sur une moto Qui on va dire D'origine Avec une selle normale N'est pas très haute Je veux dire On a les pieds bien à plat Tout est cool Moi j'ai la selle haute Qui a été Regardez Vous savez quoi Vous savez quoi Mais comme je voulais expliquer Regardez moi un petit peu Cette petite bécane Une fois allumée C'est propre C'est joli J'aime bien De toute façon Bon de toute façon Vous savez quoi les gars On va prendre le réflexe Je vais changer d'endroit Et je vais vous la présenter C'est parti Bon j'ai décidé de m'arrêter vite fait Donc on va la présenter Je vais vous expliquer un petit peu Tout ce qu'il y a dessus Et puis ensuite on reprend la route Tranquille Je vais vous qu'en reprend la route Sous-titrage ST' 501 Cette magnifique F900R qui est actuellement devant moi Et oui les gars vous pouvez voir qu'elle est posée sur une béquille centrale C'est une option, elle a la béquille latérale bien entendu Cette F900R dans un coloris noir et gris Je la trouve vraiment très jolie C'est vraiment une bécane que je trouve vraiment très 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 sympathique à l'oeil Ah tiens regardez qui c'est qui roule C'est World Supercar qui est actuellement en train de tester celle-ci mais en version A2 Le feu avant qui est ici c'est un feu avant qui est optionnel C'est la première fois de ma vie que je vois ça mais c'est une option Je vais vous expliquer pourquoi Parce que tout simplement je vais attendre que Thomas revienne Vous allez voir le feu avant qu'il a lui C'est le feu avant en fait sans option C'est à dire qu'en gros Je ne sais pas si vous allez réussir à voir Regardez un petit peu Alors c'est un peu compliqué il allait un petit peu vite Mais en gros pour vous expliquer Le feu avant d'origine Donc celui-là Vous avez uniquement en dessous Où en fait c'est éclairé La barre qui est ici Plus le R qui est ici C'est une option que tu peux payer En plus forcément C'est une option, c'est une allemande Pour en fait venir permettre de venir allumer Et regardez Comment c'est quand même beaucoup plus joli Vous avez la petite barre de LED qui est éclairée Avec le R au-dessus Avec le rétro-éclairé aussi Vous avez forcément le pass en dessous Vous voyez si jamais on vient y mettre le plein phare Donc c'est quand même C'est pas moche C'est quand même vraiment pas moche Moi je la trouve très jolie Cette F900 De face Elle fait un petit peu bodybuilder Elle me fait penser un petit peu au GSR Vous savez un petit peu Avec les gros écopes sur le côté Ça me fait vraiment penser à ça Quand vous achetez une F900 Dites-vous quelque chose Toutes les options Toutes les choses que je vais vous dire dessus Sont des options chez BMW La seule chose que tu as Quand tu achètes une F900 Sans rajouter d'options C'est simplement Les clignotants LED qui sont ici Donc on est sur des clignotants LED classiques Jolis Pas défilants Mais voilà Ils ont le mérite d'être là et en LED Donc c'est déjà plutôt pas mal Malgré le fait que quasiment tout Soit en option sur cette moto Le prix full option On est quasiment Si je ne dis pas de bêtises Entre 11 000 et 11 500 Je crois Si je ne dis pas de bêtises D'options Alors par rapport Aux options de cette moto Allez mon petit Thomas On y va Feu patate Comme ça vous l'entendez rouler C'est quand même plutôt pas mal On est sur une fourche inversée Avec des étriers Brembo Radial On est sur un freinage Qui est vraiment topissime Je me suis permis De venir faire des freinages A un doigt Appuyé Sans aucun problème Comme avec Maastricht La fourche avant Elle n'est pas réglable Mais par contre Je trouve qu'elle ne plonge pas Tant que ça Malgré le fait Que j'ai 100 kg dessus Appuyé Ça ne plonge pas On a un bon feeling Du train avant Je trouve Entre guillemets Ce n'est pas un train avant Qui va flotter Donc ça c'est quand même Plutôt pas mal Sur cette moto Vous avez les leviers d'origine Qui eux sont réglables En écartement Ici Et ici Donc ça c'est quand même Plutôt bien Moi je trouve Quand on a des grands Des grands panards Comme moi Des grandes mains Comme moi C'est quand même Plutôt sympa La seule chose peut-être Que je viendrais y rajouter Ça serait Je pense Une sorte de petite bulle Pas une petite bulle Mais un petit saut de vent Qui permettrait un peu De cacher ici Parce que le fait Qu'on a un énorme Un énorme compteur Que je vous montrerai juste après C'est juste ça Entre guillemets Qui me choque un petit peu Mais en elle même C'est quand même Une moto qui est très jolie Juste avant que je prenne place Sur la moto Sachez que La selle est rehaussée Donc ça va être Un petit peu faussée Par rapport à la taille La hauteur de selle De la moto Vous voyez de base Elle est quand même Vraiment super haute Voilà la position de conduite Que j'ai sur ce F900R Vous voyez On a le dos Qui est quand même Assez droit Légèrement penché sur l'avant Le guidon est large Mais cintré Vers l'avant Donc c'est un peu bizarre La sensation qu'on a Quand on est dessus Elle est légèrement faite Pour l'attaque On va dire Un petit peu mis sur l'avant Confort de la selle Je ne peux pas vraiment Vous en dire beaucoup de choses Puisque de toute façon Je n'ai fait que bouger Mes fesses à droite à gauche Pour aller mettre du genou A droite à gauche Donc c'était quand même plutôt Voilà C'était un peu plus sportif Que de l'origine Ce que je remarque par contre C'est que quand on est sur la moto Quand vous êtes vraiment Assis sur la selle Le réservoir est assez fin Au milieu Ça vous permet quand même On va dire D'avoir L'entrejambe On va dire Les jambes relativement proches Par contre J'ai remarqué quelque chose C'est qu'à l'usage Vous avez les calepiers Qui sont vraiment dans l'axe des jambes C'est à dire Qui sont ni devant Ni derrière Donc quand vous mettez Vos jambes ici Parfois vous avez les mollets En fait Qui viennent se mettre Contre la moto Donc vous êtes obligé De mettre les jambes Un peu en avant Ou alors un peu en arrière Sinon si vous les mettez Vraiment en dessous Vous avez les calepiers Dans les mollets Quand vous êtes à l'arrêt Donc ça c'est la petite chose Que j'avais remarqué Quand on A force de mettre les motos Les remettre Les remettre Tout ça J'ai remarqué que Quand on la déplace à l'arrêt J'ai ce problème là Quand je fais cette taille là Et donc pour finir Le réservoir en fait A partir du milieu du réservoir Il s'évase énormément Il donne vraiment une impression De largeur Quand on est assis dessus Mais mine de rien 1m90 J'ai la combarge et tout Vous voyez Les genoux viennent pas toucher L'espèce de relief Que vous avez sur le réservoir ici Donc ça c'est plutôt pas mal Même quand on roule Que ce soit sur piste Ou sur route Ça dérange vraiment pas L'utilisation Si on continue A regarder cette moto Vous avez d'autres choses Qui sautent aux yeux Entre guillemets Vous allez avoir Vous voyez ZF En un peu jaune Jaude or Concrètement Les suspensions arrière Elles en fait sont réglables Et sont réglables électroniquement C'est à dire que Vous pouvez venir régler Votre suspension arrière Et lorsque vous faites De gros freinages La suspension arrière Automatiquement On va essayer de venir gérer L'arrière de votre moto Pour éviter d'avoir Un transfert de poing Un petit peu trop vers l'avant Et ça fait vraiment 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 Le taf J'ai pas senti De mouvement parasite Quand on vient y mettre De l'angle Ou des choses comme ça C'est quand même Plutôt pas mal Quand on continue A regarder forcément Support GPS En option Il a le mérite d'être là Vous avez Les poignées chauffantes Qui sont en option Vous avez pas de selle chauffante Sur cette moto D'ailleurs en parlant de la selle Ne vous fiez pas forcément A sa tête Elle paraît un peu grosse C'est parce qu'en fait On est sur une selle Qui est la selle réhaussée La selle la plus haute Donc c'est quand même Plutôt pas mal Si jamais vous êtes grand Dites vous que moi Posez dessus J'ai quasiment les pieds En mode pointe des pieds C'est quand même rare Pour 1m90 quand même Donc cette selle là De base Elle est censée être Beaucoup plus creusée Là on est sur une grosse selle On est sur l'échappement d'origine Qui est quand même pas moche Moi je le trouve pas moche Il me fait penser un peu A l'ACRA Sur les S1000RR Un petit peu la forme qu'il a Les supports de valise A l'arrière Elles sont en option aussi Donc à l'arrière Vous avez des grosses poignées Afin que votre passager Ou passagère se maintienne Parce que mine de rien Mine de rien Vous l'avez vu Le moteur 105 chevaux Ça marche vraiment bien C'est vraiment cool Il y a de la puissance Il y a du watt Il y a du couple Le couple est assez haut On va dire On est à 6500 tours minutes Mais je trouve franchement Ce moteur hyper agréable Et la moto ne vibre pas C'est ça qui est fou Forcément Sur cette moto Ils ont repris La même façon de fonctionner Que sur le S1000RR C'est à dire que Vous avez le feu arrière En fait Qui n'est pas dans la coque arrière Il est vraiment sur la bavette Donc si jamais vous devez faire Une suppression de bavette Et bien vous devez peut-être Essayer de trouver un système Pour rajouter un feu à l'arrière Mais attention Si vous y mettez un feu arrière ici Faites attention Le pneu arrière dépasse la coque arrière Donc si ça flotte Ça va vous mettre Plein d'eau dessus Donc moi je serais vous Finalement Je garderais cette bavette là Qui marche très bien Parce qu'en plus de ça Sachez que nous ce matin Quand on avait fait la vidéo du GDB Toute la piste était full trempée Et on n'a rien reçu de flotte sur nous Ou de choses comme ça Donc c'est quand même Plutôt sympa La béquille centrale Sur laquelle elle est posée Donc comme j'expliquais au début Est une option De base vous avez juste La béquille latérale Réservoir de 13 litres Donc très vite de réservoir Moi je ne peux pas vraiment Vous dire exactement l'autonomie Mais sachez qu'on avait Le plein complet De la F900 full Et celle où Thomas Est en train actuellement De rouler Et on est tombé quasiment ensemble Tous les deux en réserve Quasiment au même moment Donc finalement A2 comme full En termes de conso Finalement c'est quasiment pareil Je ne serais pas capable Par contre de vous dire Combien de kilomètres On a fait J'en sais absolument rien On a vraiment beaucoup roulé Sur cette piste Ce que j'aime beaucoup Moi vraiment C'est un peu le côté Dans ce coloris là C'est vraiment un peu le côté Asserré Des écopes à l'avant Je trouve ça vraiment super joli Je ne m'étais jamais attardé dessus Mais c'est quand même Une très jolie mécane Et qui par contre A un châssis Je veux dire par là Comparé à d'autres motos De type japonaise Que vous connaissez Et d'ailleurs Je m'étais pris une communauté au cul Donc mais à coup le pain Pour eux Je suis désolé Mais en tout cas Là au moins Ça ne bouge pas Vraiment ça ne bouge pas Ça passe ultra fort C'est vraiment cool Je ne dirais pas Que ça va concurrencer On va dire De la 890 Ou de la Street RS Ou des choses comme ça Mais je veux dire Pour le commun des mortels C'est déjà largement suffisant Ça c'est sûr Sur cette moto Vous avez les calepiers arrière Donc directement mis Sur les platines Donc pas possibilité De l'enlever Si jamais vous voulez Affiner l'arrière Le shifter up et down Qui lui Est d'option aussi Forcément Allemande inside Ce shifter pro Est vraiment Ultra agréable Que ce soit en up Ou en down Il n'y a aucun Mais alors aucun Problème d'utilisation Pas de faux points morts Les rapports passent super bien On s'y fait super vite Et moi je le trouve vraiment top Ce petit shifter Je le mettrais quasiment au même niveau D'ailleurs du shifter De chez Ducati Et chez KTM Que j'ai pu essayer Qui pour moi sont vraiment Les deux meilleurs actuellement En termes de shifter Le système KLS que vous avez C'est une option Forcément Donc j'ai la clé sur moi Dans la combinaison Donc on vient appuyer ici Hop On appuie Et là regardez un petit peu Ce compteur qui se démarre Il va se démarrer exactement Quasiment comme la Comment dire Comme la S1000RR etc C'est un compteur qui est très joli Ah Et bah oui je suis désolé Faut que j'aille faire le plein Je suis en réserve Et il me reste combien ? Ah D'accord Bon ça va que j'ai juste là-bas à faire Et que c'est une descente Ça va bien se passer Cette bécane Ce que je trouve vraiment très joli Le compteur est beau Le compteur est lisible Le compteur est agréable à regarder Le compteur n'est pas très grand Ni trop petit J'aime bien Franchement j'aime bien La seule chose par contre C'est que forcément Vous avez une multitude de boutons Qui est ici Que vous n'allez pas forcément On va dire Toucher Quand vous roulez en fait Vous avez très peu de choses Que vous touchez finalement ici Mis à part le clignotant gauche droite Tout ce qui est la molette Vous pouvez directement naviguer Donc dans l'ordinateur de bord Avec cette molette là Vous pouvez aller à gauche Comme à droite Ou alors monter ou descendre Il y a un système par contre Qui est plutôt pas mal C'est quand vous avez le petit point d'interrogation Qui est ici Vous restez appuyé longtemps Hop Ça vous désactive le traction control Donc ça c'est plutôt pas mal C'est rapide C'est efficace Le régulateur ici est en option Forcément Feu automatique Pareil Ça va avec de toute façon Ah bah tiens regardez Hop Il est en train de passer avec l'Air90 On voit le supercar Il s'amuse un petit peu Pour la fin de journée Il a bien raison Donc le compteur Moi je le trouve vraiment cool Vous avez en plus un système Donc d'ABS cornering Sur cette moto C'est à dire que Si jamais vous venez mettre de l'angle Et que vous freinez avec l'ABS La moto elle va continuellement Garder sa façon de fonctionner Dans le sens où le freinage Ne va pas vous remettre la moto droite Vous pouvez freiner dans l'angle Et c'est quand même plutôt pas mal Je ne vais pas rentrer exactement dans le compteur Mais si voilà Si vous avez vu la vidéo de la S1000RR Toutes ces choses là On est sur un compteur Qui est extrêmement complet Voilà vous avez tous les accès Mon véhicule Sport Navigation média Tout ça c'est intégré dedans Il y a quelque chose par contre Qui est super cool C'est que là vous avez Un petit bouton à droite Vous voyez Mode Quand vous appuyez sur mode En haut Ça vous met Dynamic Pro Rain Road Dynamic Et on revient sur Dynamic Pro Concrètement Quand on reste en Dynamic Pro On a absolument Tout de réglable Vous pouvez choisir si vous voulez avoir l'ABS uniquement à l'avant Plus d'ABS à l'arrière Si vous voulez avoir l'anti-wheeling Si vous voulez avoir une option de choisir le décollage Entre guillemets de votre roue avant Vous pouvez absolument tout choisir sur cette moto C'est quand même vraiment plutôt pas mal Et c'est vrai que c'est très appréciable Alors part un peu Ça donne quand même pas mal d'à-coups J'aime bien le chifleur à 6500 Ah c'est vraiment Elle est vraiment hyper saine comme bécane C'est incroyable Tu te sens super bien à son guidon Vous voyez le freinage à un doigt J'ai vraiment pas bon Par contre j'utilise mon embrayage Je suis désolé Il y a un shifter down Mais c'est l'habitude C'est l'habitude Je suis désolé Hop là ça frotte Ah On va peut-être éviter la panne Il me reste un kilomètre Euh ouais Pour valier de pousser la moto Voil y voilou En tout cas les gars Regardez-moi ça J'ai la piste de faux lambray pour moi Et bon on va finir comme ça les gars Et ça ça fait plaisir Et ça on remercie On remercie BMW France On remercie le GDB Allez voir les gars De toute façon la vidéo Que le GDB a fait avec moi On a fait un petit Une petite vidéo cool Je vous en dis pas plus Mais allez la voir Ça va alors Ça leur fera plaisir Allez vous abonner les gars Le donner leur de la force Et aussi C'est vraiment une équipe de ouf Ils sont vraiment 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 cool Donc ça fait plaisir Moi je vous dis en tout cas les gars A la prochaine N'oubliez pas Abonne-toi en masse Ça fera plaisir Je te fais plein de gros bisous A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz